Bonjour, nous sommes à l'UD Vaucluse-Avignon-Forces Ouvrières. Nous allons parler aujourd'hui des élections, des futures élections des chambres d'agriculture. Pour ce faire, je vous présente Jean-Luc Bonal, qui est le secrétaire général de l'Union départementale-Forces Ouvrières-Vaucluse, et Hervé Proche, qui est le secrétaire général de Forces Ouvrières-Agriculture. Donc je vous passe le micro à Jean-Luc, qui va vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. Merci. Tout d'abord, moi, ce que je voulais présenter, c'était le rôle de l'Union départementale des syndicats-Forces Ouvrières-Vaucluse. L'Union départementale a pour rôle d'apporter son soutien aux syndicats, et dans cet objectif, et par rapport aux élections dans les chambres d'agriculture, elle sera là pour apporter tout son soutien, bien entendu, au syndicat FO Agriculture-Vaucluse, qui est représenté aujourd'hui par Hervé, mais qui parlera beaucoup mieux que moi de ces élections. Hervé. Oui, effectivement, nous sommes là pour parler des prochaines élections aux chambres d'agriculture, qui auront lieu donc en janvier 2019. Mais tout d'abord, je souhaitais présenter un peu quand même notre syndicat. Donc quand même, nous sommes le seul à avoir un syndicat agricole, aussi bien chez Forces Ouvrières qu'ailleurs, que dans les autres organisations. C'est pour ça qu'il est quand même important de le rappeler. Donc au sein de ce syndicat, il y a l'ensemble des salariés, il est représenté par l'ensemble des salariés du monde agricole, que ce soit de la production agricole que de la coopération, d'une part. Également, donc, il faut savoir que nous sommes constitués pour défendre au mieux les intérêts des salariés, par un certain nombre de personnes qui ont divers mandats, et entre autres sur le service juridique, comme des conseillers du salarié, des défenseurs prud'hommes, des conseillers prud'hommes, et bien d'autres institutions. Par contre, je reviendrai effectivement sur ces élections aux chambres. Comme je disais tout à l'heure, ces élections aux chambres auront lieu en janvier 2019. Mais tout d'abord, il faut quand même rappeler que l'agriculture en Vaucluse, donc c'est un gros, gros employeur, avec qui a quand même environ 43 000 salariés dans le département de Vaucluse, alors que ce soit des CDD, des CDI, que ce soit à temps complet, à temps partiel, que ce soit de salariés de la production ou de la coopération. Donc c'est quand même important. Et effectivement, comme le rappelait tout à l'heure Jean-Luc, l'importance de ces élections, ce sera effectivement d'avoir des candidats, dans son premier temps, mais également des élus, et donc d'assurer la représentativité de force ouvrière au niveau de ce département, tout comme avaient eu lieu les élections des TPE pour les salariés du secteur privé. Donc ces élections, comment vont-elles se dérouler ? C'est en fait, vous allez avoir donc deux collèges, comme je disais tout à l'heure, vous avez les salariés de ce qu'on appelle la production, qui sera le collège 3A, et qui regroupe donc tous les salariés d'exploitation agricole, de garde-chasse, garde-pêche, paysagiste, entreprises du territoire, enfin voilà, tous ces salariés, là, seront regroupés sous la dénomination du collège 3A. Et ensuite, vous avez donc le collège des salariés du 3B, qui eux sont les salariés des groupements. Donc vous avez tout ce qui est coopération agricole, mais également Crédit Agricole, Groupama et MSA. Si tu le permets, Harvey, moi je voudrais revenir sur l'enjeu de ces élections. Ces élections sont prises en compte pour la mesure de la représentativité. Tu parlais tout à l'heure des élections TPE, c'est à peu près d'ailleurs le même nombre d'électeurs. Les élections TPE en vaut plus, c'est à peu près 40 000 électeurs. Les élections dans les champs d'agriculture, c'est un peu plus de 40 000 électeurs. Mais ces élections champs d'agriculture, élections TPE, élections CE et DP, maintenant CSE dans les entreprises, toutes ces élections sont particulièrement importantes car elles permettent de déterminer la représentativité de chaque organisation syndicale dans le département de Vaucluse. Et elles nous permettent, nous, pour Force Ouvrière, de défendre d'abord les salariés, mais également de défendre les valeurs portées par Force Ouvrière. Donc ces élections sont un enjeu essentiel et il est important de se mobiliser, que l'ensemble des militants se mobilisent pour ces élections. Oui, tout à fait. Alors je dirais que ça, c'est au niveau de notre organisation. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant pour les salariés, déjà ce que nous n'avons pas dit, à quoi servent donc les champs d'agriculture ? Parce que c'est quand même la base. En fait, les champs d'agriculture, c'est une institution consulaire qui est l'interface avec les pouvoirs publics et l'Europe où ça sert à faire remonter les doléances, entre parenthèses, aussi bien des agriculteurs, mais que de tout ce qui est l'organisation agricole dont font partie les salariés. Et donc avoir des élus au niveau des champs d'agriculture, c'est avoir des salariés qui peuvent faire remonter les problématiques des salariés au niveau de la chambre et donc des pouvoirs publics. Donc encore une fois, effectivement, il est très important que les salariés votent et votent massivement pour ces élections-là. Et qu'ils votent force ouvrière. Et qu'ils votent force ouvrière, bien entendu. Voilà, donc le petit point sur les chambres d'agriculture est fait. Donc pensez bien à voter force ouvrière, c'est important. Merci d'avoir suivi ce petit poste. Au revoir. Merci. Merci.